Générique ... Bonjour chers papouas, c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve pour cette autre session de dépoporisation sur NCI, la nouvelle chaîne. Ivoirienne. Oui, la Papouasie est un beau pays, un pays où il fait beau. Et ce pays est dirigé de main de maître par le président que je suis, président élu démocratiquement à vie de la... ...de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el único, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà. Alors chers amis, je voudrais faire une belle dédicace à mon ami, à mon frère Fabrice Cezadi. Voilà, merci pour ce beau présent. Et puis c'est un styliste, modéliste ivoirien qui vit en France, qui bosse en France. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Et puis prends soin de toi. Et puis je salue aussi à Yacro, mon frère, commandant Meda, commandant Meda, et puis à tous mes amis de Yacro, Djaboué, mon fils Kader Désiré. Et puis bon anniversaire à Sheila, Sheila Sarah, et bon anniversaire aussi à mon ami Edwige de la présidence depuis Paris. Je suis avec les membres de mon gouvernement. Disons bonjour à madame la gouverneure de Beresity. Karina Steyl. Karina Steyl. Karina Steyl. She wore the queen of Beres. Stylé, stylé. Tanjon, tanjon. Ok, c'est bon. Non, tu mets ça dedans. Stylé, stylé. Tanjon, tanjon. Ok. Ça va Karina ? Ça va. D'accord. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Steven et tout, qu'on appelle affectueusement Root Boy. Voilà, joyeux anniversaire à toi, que de grâce dans ta vie et puis la santé surtout. D'accord. Disons bonjour à monsieur le premier ministre Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le Congo. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président. Très bien vêtu. Oui, comme d'habitude. D'accord. Possibilité de voir, d'apprécier, n'est-ce pas, la chemise. La chaussure aussi. La chaussure aussi, c'est fait un peu, c'est fait à la Mobutu. Voilà, les biceps sont mis en valeur, belles chaussures. Voilà, merci. Vous pouvez vous rassoir monsieur le premier ministre. Ok. À qui pensez-vous ce matin ? Alors, ce matin je pense à des personnes, des papouas. Le roi Salomon qui est au carrefour d'un camp. D'accord. Et puis Guizot Barre au carrefour d'un camp aussi. C'est les gars que je vois tous les matins. Soyez salués les gars. Et Natacha, Dadier, épouse tapée et son fils Nathan qui est fan de Karina Steel, ils sont à Amos au Canada. D'accord. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Spyro. Le frère Spyro, j'ai un joyeux anniversaire à toi, bro. Et Phil Création ! Tu n'avais pas dit ça ? J'en ai ! J'en ai ! Ils allaient nous marcheter ce matin. J'en ai un joyeux anniversaire à Phil Création et à Eloge First. Eloge First. Le chauve. Eloge First. Bon anniversaire en tout cas à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Et puis on envoie beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien, ces personnes fans de showbuzz qui sont en ce moment dans les hôpitaux, un peu partout, là où ça ne va pas. Vraiment que Dieu vous restaure, que Dieu vous apporte la paix et l'amour, et puis que du bien à tout le monde. Les amis, aujourd'hui c'est mercredi, il y a forcément des vaporisations. Bonjour. Bonjour. Au sommaire de showbuzz, la grosse mise au point de M. Béhi. Pourquoi le producteur de musique a-t-il fait sa sortie ? On vous explique tout. Dans le showbiz, des acteurs travaillent avec leur conjoint. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est le thème du beret drum du jour. Ils reviennent de Bengay. Bonaza et Kébaro vont donner des nouvelles aux autorités de la Papouasie. Recevons à présent nos deux invités du jour. Ils viennent fraîchement du Bengay. Recevons comme le veut la tradition papouase, Kébaro et Bonaza. Hola Benguista ! Hola Benguista ! Il y a froid, ce n'est pas froid. Non, il fait beaucoup chaud, au contraire. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Rezone. Bonjour. Kébaro, tu dis que tu as quoi ? J'ai froid, ce n'est pas pourquoi. Ah bro. Tu as froid, tu ne sais pas pourquoi. Bah ouais. Bah ouais. Je retrouve la température de la France ici. C'est bon ça. Bah, il ne sait pas pourquoi. Tu as mis dans ta valise. Bonaza. Oui, monsieur le Président. Ça va bien ? Forcément. D'accord. Mais écoutez, nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus en Papouasie. Vous avez beaucoup tourné, vous avez beaucoup voyagé. Et naturellement, il faut qu'on vous demande comment vous vous portez. Est-ce que ça va, Kébaro ? Oui, après ce n'est pas vous avez, après on voyage beaucoup, ce n'est pas vous sommes. Ce n'est pas vous avez, c'est vous voyagez beaucoup. Amen. D'accord. Amen. Non, d'accord, vous voyagez beaucoup. Oui, donc ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Ils se font comme ils se font comme ils se font. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous êtes allés ? Ouh ! Le mixage. Les choses se font comme ils se font. Comme ils se doivent. Comme ils se doivent. Donc là, tu restes, tu restes, tu restes en position. Comme ça, ça se passe en tout cas. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Donc, où est-ce que vous êtes allés ? Dans quelle pays vous êtes partis ? Qu'est-ce que vous êtes partis ? On est partis en France. Congo-Brazzaville. Bientôt le Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est encore... Tu peux partir ? Oui, c'est une tournée. Voilà. Tu peux partir, une tournée. Karina ? Vous voyagez beaucoup, en tout cas, ces temps-ci. Bah ouais. On vous sollicite ou bien c'est vous-même qui partez ? Vous cherchez ? On a quoi pour nous-mêmes partir nous-mêmes ? On est sollicités parce qu'on fait un bon travail. Les gens, ils aiment bien. Donc, voilà. Tout est frais payé, quoi, en fait. Vous partez pour des séries de spectacles, c'est ça ? Effectivement. Pas peur. On n'est pas touristes. On est artistes, humoristes. Vous êtes quoi ? Artiches. C'est simple d'artiches. Tu n'as pas laissé comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas laissé ça comme ça. C'est bon. Vous étiez en août en France. C'était votre premier Benguet ? Oui. Oui, tout à fait. C'était notre premier Benguet à Paris. Ah bon, hein ? On va dépoporiser ça. On va dépoporiser, bien sûr. Alors, oui, tu voulais parler, Karina ? Oui, moi, j'ai voulu dépoporiser ce que Ozone a dit en Benguet. Il y a un truc qui est remarqué. D'accord. J'ai envie de demander. Moi, j'étais là-bas dans la salle. Je ne sais pas, on s'est vus et tout. J'ai vu votre prestation. À vrai dire, pour être honnête, quand vous avez commencé à... Parce que vous êtes devenu un duo tout à un coup. Chacun a son style. Toi, par contre, tu fais des scènes. Lui, il fait souvent des vidéos. Après, vous êtes mis ensemble. Quand vous avez presté en France, j'ai remarqué que la foule ne y aillait pas jusqu'à ce que vous chantiez le morceau. Votre chanson, Ramé, Ramé. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Est-ce que ça ne vous inspire pas d'être artiste définitivement et puis laisser tomber peut-être la comédie ? Parce qu'on suppose que c'est la chanson-là qui vous fait en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la scène, quand vous jouez vos sketchs, on ne vous écoute pas. Moi, j'ai regardé. Franchement, les gens m'aiment être en train de se plaigner. Et un coup, quand vous avez commencé à chanter, tout le monde était en gêne. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est la musique qui est bien pour vous et tout ? D'accord. Et déjà, je réponds. D'accord, vas-y. Il faut dire qu'effectivement, c'est un très bon constat. Mais en réalité, c'est qu'à la base, l'événement n'est pas un événement d'humour. À la base, c'est un événement d'artistes chanteurs, d'artistes chanteurs et tout. Donc du coup, la salle même n'est pas adaptée à la salle d'humour. Il y avait beaucoup d'écho, il y avait beaucoup de bruit. Tu vois, les gens sont en train de boire et dans ce genre d'atmosphère, pour faire l'humour, c'est difficile. C'est difficile. Tu vois, ils veulent se gagner, ils veulent danser. Voilà, en fait, pourquoi ça n'a pas été. Et d'abord, même ce que nous, on avait préparé au préalable, ça a été déjoué parce que le temps était déjà minime. Donc on était obligé d'improviser. Donc ce qu'on avait fait là, ce n'est pas ce qu'on avait préparé. D'accord, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé pendant l'émission. Moi, ce que je veux savoir déjà, c'est le voyage en lui-même. Qu'est-ce que vous découvrez pour la première fois ? Qu'est-ce que ça vous apporte comme expérience, Kebaro ? Bon, déjà, en France, l'expérience que j'ai connue là-bas, c'est la Tour Eiffel. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais tu sais, est-ce qu'on a une image ? La Tour Eiffel, ce moment. La Tour Eiffel, parce qu'à vrai dire, il faut dire que la Côte d'Ivoire est très développée. Donc ça fait que je n'étais pas perdu, je n'étais pas dépaysé en vrai. Ah, tu veux dire que la Côte d'Ivoire, c'est la France ? Bon, parce que c'est la France, sauf qu'on retrouve la majeure partie... A l'image de la France. Oui. Tu n'étais pas Gawa en tout cas. Oui, je n'étais pas Gawa. Mais c'est tout Eiffel, là. Je n'étais pas Gawa et puis j'étais même surpris de voir que ce n'était pas l'image qu'on m'avait présentée, en fait, en vrai. Tu as dit que quand on parle de Bengue, 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 Bengue. Tu arrives, tu te sens genre à Abidjan, quoi. Je te juge. Eh, Babi. Mais quelle commune ? Non, Plateau, référence même. Plateau, Plateau. Plateau. D'accord. Bonazard ? Ça a été quand même une belle expérience. Parce qu'il faut dire que c'est quand même un plaisir, quand même, à tout artiste de se retrouver en Bengue. En Bengue, voilà. Donc, c'est quand même une joie, c'est une motivation pour le travail qu'on fait. Mais comme l'a dit mon jumeau, c'est vrai que ça nous a plu, mais il n'y a pas eu quelque chose vraiment… Il n'y a pas trop de travail. C'est pas des travailleurs, des extraordinaires. Voilà, surtout que nous-mêmes, on a trouvé. C'est-à-dire que quand nous sommes descendus de l'aéroport et nous sommes montés dans notre véhicule, pendant qu'on partait, on a vu un blanc qui est arrêté avec Ardoise et puis il a mis SOS. C'est un domicile fixe. Voilà. Donc, quand nous, on a vu ça, on voulait caler mon lit, bro, arrêtez nos pays. C'est lui-même dans nos pays. Arrêtez nos pays. Mais comment vous avez réagi quand vous avez vu les blancs qui étaient toujours pressés, pressés ? Ils vont, ils viennent, ils vont, ils sont toujours pressés. Ils ne disent pas bonjour. Ils ne disent pas bonjour, ils sont dans la giga. On peut vous saluer là-bas. Effectivement, quand nous sommes arrivés, franchement, on a constaté que Paris m'était vide. Oui, parce que c'était les vacances. Oui, et les gens ont dit que comme c'est les vacances et tout ça, les gens sont beaucoup sortis. Donc, c'était une occasion pour vous. Voilà, on n'a pas, on n'a pas, voilà. Il n'y avait pas vraiment trop de la chaleur, voilà. D'accord. Alors, on n'a pas encore fini de dépoporiser le bengue, hein. Bonanza, Kébarou, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Parce que là, vous savez qu'en Papouasie, notre culture principale, c'est la dépoporisation. Jamon, jamon ! Jamon ! OK, best news. C'est bon, c'est bon. Karina, on parle de quoi dans Belge ? Oh, j'ai aimé Karina, j'ai aimé comment t'as prononcé. Karina. Oh my gosh. Vous là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes quand t'as mis la fille, là, comme ça. On y va, Karina. Yeah, dans mes balades Facebook, là, comme ça, là, genre. J'ai tombé sur une vidéo de Mr. Mey. Il a abordé un sujet. Je voulais qu'on regarde et puis on va dépoporiser. On a besoin d'attention à toi. Salut les gars. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde fait de la musique. Tout le monde dit, ouais, je sors mon single, je sors tant, 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 tant. Même des gens qui n'ont rien à y faire. Au point où t'as des pseudo-artistes qui demandent des feats à des artistes confirmés. Et quand ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, ils s'en plaignent. Bon, bref. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens veulent redorer leur blason en termes de musique. Ils veulent qu'on dépasse les Nigériens. On soit au top dans le monde. Mais malheureusement, on met en avant beaucoup trop de choses qui ne vont pas dans ce sens. Trop de musique, si on peut appeler ça comme ça, qui ne peuvent pas nous vendre, en fait. Et ça induit en erreur un peu la population, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut faire du buzz pour qu'on dise que tu es fort. Limite, quand tu fais de la musique un peu recherchée, on te demande, mais lui, là, il chante quoi, tu vois ? Donc, n'en déplaise à ceux qui veulent continuer de trembler, ceux des musiques ou bien qui ne veulent pas écouter les conseils. Si tu veux vraiment qu'on représente la Côte d'Ivoire, si tu veux vraiment une chanteuse du niveau de Tiwa Savage, du niveau de Thames et tout, il faut que tu donnes la force aux artistes qui font ce travail-là, aux artistes qui créent leur univers, aux artistes qui essayent de faire du bon son du niveau des gars à l'international. Tape sur YouTube, SME, Faux-Bouet. Il faut aller écouter ça. Donc, Moulou, c'est un peu le barret qui est là. D'accord. Merci. J'aime bien le jaune que tu as porté, il fricote avec ma tenue, donc c'est du jaune et noir. Mimo ! Alors, Ozone, les amis, Mr. B dit que des pseudo-artistes qui demandent des fuites à des artistes confirmés, et quand ceux-là refusent, ils s'en plaignent. Alors, déjà, avant de poursuivre, c'est quoi un pseudo-artiste, Ozone ? Un pseudo-artiste, c'est un artiste qui n'en vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un artiste, mais qui en réalité ne l'est pas. Mais bon, je pense que le mot n'est pas forcément bien dit. D'accord. Ça a un sens péjoratif ? Oui, parce que normalement, comme le disait Black Jack, quand tu n'aimes pas une musique, c'est que ce n'est pas toi la cible ou que tu ne comprends pas cette musique. D'accord. Donc, un artiste qui n'est pas véritablement un artiste demande un featuring à un artiste confirmé. Et quand ceux-là refusent, ils s'en plaignent. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est correct, Karina ? Bon, je ne sais pas trop. Quand il dit un pseudo-artiste, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Parce que je crois que les artistes confirmés ont commencé quelque part. D'accord ? Avant de définir ce qu'ils sont. Moi, je pense que ces artistes-là aussi commencent, débutent quelque chose. C'est vrai que demander un featuring à quelqu'un, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé. La personne n'est pas obligée d'accepter. Donc, on n'a pas besoin de se plaindre. Mais après, je pense que chacun est parti de quelque part. Il s'est dit que peut-être que là, par exemple, Moulou Koukou peut aider, par exemple, Karina Stil à monter grâce à son expérience, à sa notoriété. Et puis, voilà, à ce qu'il maîtrise en matière de musique, à ce qu'il va lui apporter aussi. Donc, moi, je ne vois pas de mal à être petit, à vouloir collaborer avec des grands. Dans tous les cas, ça va donner une ouverture à un autre débat. Nous y reviendrons. Kibaro, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je me dis que c'est... J'ai dit qu'elle a véritablement raison. Ils ne sont pas obligés d'accepter parce qu'ils sont libres, en fait. Ils sont libres d'accepter comme on n'est pas accepté. Mais pourquoi ils sont pleins ? Pourquoi ceux qui ne sont pas encore artistes confirmés, quand ils demandent des faits à des artistes confirmés ? Normalement, ils ne doivent pas se plaindre. Normalement, au contraire, ils doivent travailler encore plus. Pour avoir le respect de ces personnes qui ont refusé autrefois. D'accord. Voilà, est-ce que je peux dire ? Bonazza ? Moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi, en tant qu'artiste. C'est vrai que la collaboration est très importante. Mais je pense que tout un chacun a un potentiel. Quand tu décides de faire la musique ou alors de pratiquer ton art, tu as quand même un potentiel que tu dois développer. Pour dire que c'est vrai, tu peux essayer de demander de l'aide, mais si on ne t'étend pas la main, tu n'as pas à te fâcher. Mais ça doit te servir de leçon pour travailler, pour que tu puisses te réaliser. C'est le plus important. En fait, je pense que tout le monde a le droit de vouloir collaborer avec tout le monde. Tout le monde a le droit de rêver grand ou petit, peu importe. Je me souviens d'un artiste sud-africain qui voulait faire une collaboration avec le rappeur Sarkodier. J'ai oublié le nom de l'artiste sud-africain, excusez-moi pour ça, mais je vais raconter l'histoire. Il a demandé le feat à Sarkodier. Sarkodier a refusé. Et lui, il est retourné, il a travaillé aujourd'hui, il fait partie des valeurs sûres de la musique à ma piano, ici en Afrique. Sarkodier est revenu vers lui pour lui demander un feat. Le gars a refusé aussi. Et Sarkodier s'est fâché dans tous ses états. Ça veut dire que ça peut fouetter ton orgueil, le refus du grand et tu travailles. J'aimerais qu'on déparpourise le refus. Voilà. Le problème se situe au niveau du refus. Pourquoi est-ce qu'on refuse ? On refuse parce que le monsieur en face, l'artiste en face n'a pas les potentialités, n'a pas le truc qu'il faut. Alors pourquoi on refuse ? Non, il y a plusieurs raisons qui poussent les artistes à refuser. Le feat là, c'est vraiment au feeling. Tu peux aimer un petit, tu le kiffes bien, tu fais un feat avec lui. On a vu Révolution qui a fait un featuring avec Bemouz Carter. Révolution, c'est quand même Révolution. Bemouz, il est en train de monter. Ils ont fait une belle collaboration, ça a marché. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment au feeling. Mais en même temps, il y a le timing de l'artiste. Moi, j'ai voulu créer des collaborations entre certains artistes. Et il y en a d'autres qui ont dit que non, à tout le monde, je suis allé préparer mon album. J'ai travaillé chez Shadow Chris, je n'ai pas trop le temps. Je suis en train de faire ci. Il n'a pas refusé, mais son timing ne lui permet pas de faire le feat maintenant. Si l'artiste est dans l'urgence du feat maintenant, c'est vrai que le feat ne va pas se faire. Ce n'est pas un refus. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas te fâcher de la refuser. Ça, c'est une autre étape. Le refus. Pourquoi est-ce qu'un artiste confirmé refuse de collaborer avec un artiste en herbe ? Permettez-moi l'expression. Il y a deux cas, Moulou. Dans le cas où Ozon dit que c'est au feeling, c'est normal, c'est clair, c'est que l'artiste sent. C'est le plus facile. Voilà, c'est au feeling. Maintenant, après, l'artiste aussi doit voir ce qu'il gagne. Parce qu'il ne faudrait pas que je collabore pour collaborer. Qu'est-ce que j'en dis ? Qu'est-ce que je reçois ? Qu'est-ce que je gagne ? Il y a aussi ça qui fait que certains artistes ne veulent pas collaborer avec des artistes en herbe. Il y a un peu ça. Ça, ça fait deux. Maintenant, la troisième partie, je pense qu'aussi, celui avec qui on doit collaborer, il faut qu'il ait un minimum. Ce n'est pas qu'on fait du social, mais il faut que l'artiste aussi, comme tu as dit, je vais te rejoindre, il faut qu'il apporte quelque chose à l'artiste confirmé pour que lui aussi puisse se positionner. Il faut que l'artiste en développement soit un artiste sérieux et un programme de carrière, un profit de carrière crédible. Parce que quand tu fais le feat avec le grand, il faut que tu lui promettes ou bien il faut que tu lui donnes la garantie peut-être de faire un grand clip qui respecte lui son image et de faire une bonne promotion pour ne pas que la chanson. Parce que c'est l'inspiration. Le grand, il va se casser la tête pour te sortir des mélodies, des paroles qui vont être bien. Mais si tu n'as pas de promotion à faire, attends, il aurait pu prendre ça pour se faire un single solo. D'accord. Alors, Mister Bé dit que la Côte d'Ivoire veut redorer son blason au niveau musical, mais les artistes mettent trop en avant des musiques qui ne font pas vendre, mais qui induisent plutôt les mélomanes et les fans en erreur. Est-ce que vous trouvez que c'est correct, Karine ? Oui, je dirais que oui, parce que les gens le plus souvent, ils critiquent. On dit qu'on aime la médiocrité. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment artistes en Côte d'Ivoire sérieusement, on n'a qu'à se dire la vérité, qui ne sont pas des artistes qui ne sont pas talentueux, qui ne sont pas des chanteurs à la base, mais qui sont devenus artistes à cause des buzz. Par exemple. Et non, pas d'expérience, s'il te plaît. Bon, il peut prendre un exemple, il peut prendre plein d'exemples. Il faut laisser l'exemple. Il y en a beaucoup en tout cas. Il y a des gens qui sont venus comme ça, par hasard, comme ça dans... Qui n'ont pas une vocation de... Qui n'ont pas une vocation, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le talent, mais sur un coup de buzz, ils sont devenus populaires et on a profité pour être des artistes. Et ça, le plus souvent, c'est ce qui est beaucoup valorisé, mis en avant. Il y a des talents en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui chantent des morceaux. Le jour où tu te dis, tu te demandes que je vais écouter telle artiste, tu écoutes ses chansons, tu te dis, mais il a de belles chansons comme ça, mais il n'est pas vu, ce n'est pas de sa faute. Lui, il fait ce qu'il doit faire. Il met les moyens pour pouvoir être devant, mais la Côte d'Ivoire aussi, il y a tellement de choses qu'on valorise. Au jour de l'Afrique, Bomba. Malheureusement, la musique ivoirienne est victime des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, bon, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, mais on va citer le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a des artistes, il y a des gens aujourd'hui qui prennent, tu fais n'importe quoi, je dis ça comme ça, tu fais n'importe quoi, tu mets sur les réseaux. Si tu fais un million de vues automatiquement, tout le monde pense que c'est toi qui es crédible. Ils ne vont même pas chercher à écouter l'artiste qui a fait 500 vues, mais qui a un talent de dingue. Ils ne vont pas regarder cet artiste-là, ils vont plutôt chercher à avoir celui qui a fait un million de vues. On ne sait pas pourquoi il a fait un million de vues, alors qu'aujourd'hui, on peut juste sponsoriser pour avoir un million de vues. C'est très facile, tu vois. Mais malheureusement... Ils ne vont pas en profondeur, ils ne cherchent pas... Il y a aussi les diffuseurs, c'est-à-dire les DJs en boîte aujourd'hui, on dit bon, c'est ça là qui marche. Si tu envoies ta musique, ils vont dire c'est ça qui marche. Ils ne vont même pas écouter ce que tu fais. C'est un DJ. Oui, je dis ça. C'est un DJ. Toi, tu n'es pas dedans. Non, non, non. Toi, tu es un professionnel. Il est déduire. Non, il n'est pas dedans. Non, non, non. Le président n'est pas dedans. Lui, là, il a un défi, là. Il n'a même qu'à mes filets. Non, non, non. Non, non, tu sais, ce que je dis, c'est un DJ parce que nous, à la base, nous, on a fait la promotion des artistes. Et pour faire la promotion des artistes, il faut avoir écouté ses morceaux. Parce que ce qui fait mal en plus, quand tu vas en boîte et que le DJ, il te fait une sélection, parce qu'il y a la culture, le DJ ne connaît pas la musique. Il te fait une sélection de ce qu'il connaît. Il te fait une sélection coupée, décalée de 20h à 2h du matin. Tu comprends ? Pour attirer les gens. Non, même pas pour attirer les gens. Les gens n'entendent pas la musique dehors. Le gars, il vient en boîte, il vient pour boire. Il te fait une sélection coupée, décalée de 20h à 2h du matin. Et à 6h du matin, il te joue du rap, du reggae, du, je ne sais pas, de la soul. La bonne musique, là. Il joue ça au moment où tout le monde est parti. C'est la bonne musique. C'est la bonne musique. Le coupée, décalée, c'est une bonne musique. Ozone, c'est quoi la bonne musique pour toi ? La bonne musique, c'est quoi ? Exactement. Quand je te dis bonne musique, c'est-à-dire que toutes les musiques sont bonnes. C'est ce que je suis en train de dire. Le coupée, décalée aussi, c'est une bonne musique. Mais en bois, tu joues du coupée, décalée de 20h à 2h du matin. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a du zouglou. Donc, je préfère que tu dises une bonne sélection. Une bonne sélection, merci. Une bonne sélection, merci pour le terme. Une bonne sélection, quand une sélection, c'est pas, je veux dire, il faut une sélection de gens différents. Il y a des artistes comme... Je connais des DJs qui te balancent du NSTO DJ en pleine soirée. Et tu vois comment les gens crient dans la boîte. Des gens qui te ramènent du Doug Saga en pleine soirée, tu vois. Et des gens qui te jouent de la musique, qui te jouent de la musique différemment. Des gens qui te font aimer une musique. Tu sais ça ? Je suis d'accord. C'est le thème que je vois, justement. Tu vas en boîte, le DJ te fait aimer une musique. Tu vois, moi j'ai envoyé certaines personnes dans... Des gens qui ne connaissaient rien du reggae. Je les envoie par exemple dans un espace de reggae, je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de pub. Et après, ces personnes-là me disent non, le reggae c'est une bonne musique. Je dis mais parce qu'on ne t'a jamais servi du reggae. On ne t'a jamais servi du reggae. Karina Steele, je l'ai envoyé dans un coin. Quand elle est quittée là-bas, elle a commencé à télécharger les UB40, les trucs pour commencer à écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut proposer de la musique aux gens. Il faut faire une sélection du genre. Donc ça part d'un exercice personnel. Donc les DJs, vous qui nous regardez en ce moment, je sais que vous voulez exceller dans votre domaine. Il faut se cultiver, c'est très important. Un DJ qui n'a pas de culture, c'est mieux de laisser la platine et d'aller faire autre chose. Parce que vous, vous instruisez, n'est-ce pas, les mélomanes. C'est très important qu'un DJ soit cultivé. Alors, Bonanza, on vous a un peu oublié, mais vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je pense qu'il est important quand même de décrier, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes à une époque qui vit en fait son contenu. Voilà, c'est aussi très important. Et je pense que c'est des choses qui vont se faire naturellement, qui vont prendre fin naturellement. Parce qu'en fonction de l'époque, de son époque. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, quand on décrit ceux qui exercent aussi ce métier-là, on se dit que bon, ils font ça aussi pour gagner le pain. Vous voyez un peu. Donc, voilà, je pense que c'est des choses qui vont arriver naturellement. Qui va où ? Quand même, cependant, je ne dis pas... Vas-y, vas-y, tu parles. Cependant, je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bien. Tu vois, il faut inciter quand même aux gens à encourager quand même ceux qui font de la bonne musique et tout ce qui est de bien pour la culture. Non, moi, excuse-moi, moi, l'expression bonne musique, moi, je pense qu'il faut encourager tous ceux qui font de la musique. Il ne faut pas marginaliser. Il n'y a pas de bonne musique. Il ne faut pas marginaliser. Oui, enfin, pour compléter, c'est que nous-mêmes, là, c'est vrai, nous, on n'est pas sortis d'une école d'art. Tu vois, on s'est fait comme ça, sur l'État. Aujourd'hui, l'Alléan, mais aussi, notre dévincier, peut-être qu'ils sont sortis de l'école, peut-être qu'ils se disent, mais voyez, les enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas étudié et tout. Mais entends, nous, on est là-bas dedans. Tu voulais renchérir. Oui, je voulais renchérir, mais après, il... Il a tout dit ? Il a tout dit. D'accord. Il a renchérir à ta place ? Oui. D'accord. Alors, Mr. Bédi dit qu'on doit écouter les artistes comme Esmé. Si vous ne savez pas qui Esmé, c'est ce que ça donne. Et puis, on déparpourise après. Skin teach. For moi, pardon, for moi, for moi. Alors, Mr. Bédi dit que c'est ce genre de musique qu'on doit écouter pour m'ouvrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Karina ? Mais il y a ça ici. Je connais déjà Esmé. Elle chante vraiment bien. Je la suis depuis longtemps sur Instagram. Mais il y a ça ici, on a Moula, on a Titi. Titi, oui. Titi, oui. Oui, c'est la bonne musique. On écoute déjà ça ici. D'accord. Mais est-ce qu'il voulait dire, c'est... Pour rejoindre notre sujet, le sujet qu'on a débattu précédemment, il dit qu'on est plus porté sur la médiocrité, comme on l'avait dit, la médiocrité, que d'utiliser, de mettre en valeur les musiques comme celle de Esmé. Oui, mais après, il ne peut pas avoir cette musique comme pour référence et puis blâmer les autres, parce que je le sache. Oui. C'est pas possible, parce qu'on en fait ici déjà. Oui. Et tout à Titi, il est bon dans son domaine d'activité. Mais si on en a ici, ça veut dire que c'est ce qu'on doit suivre. On en promouvoir. On en promouvoir. On en écoute aussi quand même. On en écoute tout. Nous, là, on a écouté Paradis, les gens se soumettent, elle a eu des millions de vues. Et après, mon coucou, ce que je veux savoir, c'est quoi on appelle exactement médiocrité, en fait ? Parce qu'à ce que je sache, il y a des musiques qui font danser, que vous dites peut-être que c'est fait sur le buzz, c'est pour un temple et tout, mais ça fait danser des gens. Mais le professionnel de la musique te dira que la musique a des codes. Tous les gens musicaux, chaque genre musical a son code. Le coupé décalé a son code. Si tu fais autre chose que ça, ce n'est pas du coupé décalé, par exemple, que tu fais. Quand tu fais du rap, tu as des codes, il faut respecter les codes. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous faites dire qu'eux aussi, ils ne sortent pas avec des codes ? Non, oui, c'est avec des codes, mais je veux dire, moi, je parle de différents registres. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle de différents registres. Quand tu fais du coupé décalé, il faut faire du coupé décalé. On ne va pas prendre un code général pour venir générer tout le monde, en fait. Comment chacun ses codes ? Non, non, en fait, il n'est pas, il est dans le coupé. C'est ce que tu dis là, j'ai juste d'accord avec toi. Quand il est dans le coupé, ils ont l'air codes à eux. Voilà. Chacun ses codes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais après, Mr. Bey, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur, oui. C'est un ingénieur. À l'extérieur. Voilà. C'est fait de la musique, comme ça, par exemple, qui peut s'écouter à l'extérieur. Je pense que c'est... Oui. Et puis, il y a la qualité, je pense aussi. Il y a la qualité de l'arrangement. Il y a des musiques, regarde. Il y a des musiques, par exemple, qui sont sorties dans les années 70, que tu écoutes aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est fait hier. Tout à fait, oui. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, il y a des sons que tu écoutes ce matin, à 18h, tu n'as plus envie d'écouter. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi. Quand tu écoutes à 10h, c'était bien. Mais à 18h, quand tu écoutes, tu dis, ah tiens, mais c'est bizarre. Il y a des clips aussi. Quand tu regardes, les gens appellent ça fast food music. C'est-à-dire que c'est la musique qui chète pas. Finalement, tu chètes. Dans tous les cas, nous, on encourage tous nos artistes à faire du bon boulot. On va consommer Ivoirien. Et puis aussi, voilà, travailler pour qu'à l'extérieur, on puisse consommer aussi votre musique. Chers amis, aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, on a Guéredrom. Et le Guéredrom, c'est l'affaire de Ozone Afrique Bamba. Qu'est-ce qu'on a dans le Guéredrom aujourd'hui ? Nous nous sommes rendus dans un quartier de Bézerville qui s'appelle Koragodougou. C'est un quartier créé par un Sénoufo, qui était là-bas, qui vient de créer son quartier, son village. Ici, mais là-bas, c'est convivial. C'est très, très, c'est un quartier. Vraiment, on a vraiment kiffé. Et on a demandé aux papouas de donner leurs avis sur la collaboration entre les artistes et leurs conjoints. C'est des artistes qui travaillent avec leurs femmes et d'autres artistes qui travaillent avec leurs maris. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est possible ? Ils ont donné leurs avis dans le Guéredrom. On se tait. Salut les papouas, je suis à Bézerville, à Koragodougou. C'est le nom du village, donc installé ici par un Sénoufo. Voilà, ils sont là, ils sont encore ici. Le sujet d'aujourd'hui, d'Ambonberedrom que j'installe, c'est les artistes qui travaillent avec leurs conjoints. On constate depuis un certain temps, beaucoup d'exemples du genre. Nous, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est difficile ? Comment est-ce que ça se passe quand on travaille avec sa femme ou son mari ? C'est ce sujet qu'on va déparpouriser ici aujourd'hui avec les papouas. Suivez-moi. Vous connaissez déjà le sujet, c'est aujourd'hui le fait que les couples travaillent ensemble. Est-ce que c'est bien ? C'est normal, c'est normal déjà puisque le mari déjà est dans le showbiz, la femme est dans le showbiz. Je pense que c'est un soutien. Donc c'est une histoire de compréhension basale, du coup, quand on travaille ensemble, il y a le travail qui est là. Quand on est à la maison, il y a ce qui est à la maison. Non, pour moi, je ne vois pas ce qui peut gêner. Pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui ? Elle peut exercer le même métier avec moi, mais on ne va pas travailler ensemble. Pourquoi ? Pour avoir le respect, parce qu'il y a moi aussi, il y a des trucs que je n'aime pas. Passer, et puis bon, ça peut m'offenser, on peut travailler ensemble, non ? Elle reste un mois, elle va voir qu'elle est le plus haut niveau que moi. Elle va dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, moi, l'homme aussi, pour arriver aussi à des idées aussi, ça peut me toucher aussi. Bon, et puis j'ai envoyé réagir. Et puis ça peut envoyer une mauvaise réaction en couple. Que vous pouvez travailler dans le même, tout job, ça ne pose pas de problème. Non, si déjà, vous savez comment vous allez vous gérer, comment vous parlez, il n'y a pas de problème pour ça. C'est l'entente, voilà, quel que soit l'autre part, c'est l'entente. Est-ce que c'est possible de dissocier la vie de couple de la vie du travail ? C'est deux choses différentes. Quand on est à la maison, il y a ce qui se passe à la maison. Et quand on est au travail, il y a ce qui se passe au travail. Les deux peuvent faire le même business. Mais si au cas où la femme veut faire qu'à sa tête, devenir bizarre avec l'homme, ce qui va peut-être un peu mélanger. Mais non, mais quand ça se mélangerait, quand ça ne va pas, comment ça se passe ? Bon, tu restes dans ton coin ? Tu restes dans mon coin. Tu restes dans mon coin. La question, chacun reste dans son coin aussi, la maman est mort. Amour va mourir, travail va mourir. Ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Une fois au travail, on oublie ce qui se passe à la maison. C'est comme ça. Bon, est-ce que c'est facile même d'abord de travailler ensemble ? Non, 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 c'est pas facile. Si il y a eu un dégât, le monsieur en question, c'est lui qui a la base. Il fait asseoir la dame. En lui disant que ce que c'est, c'est lui qui est le chef. Quel que soit la femme. Non, c'est l'homme qui a rendu le problème. Non, il n'en voit pas le problème, mais c'est lui qui commande. C'est lui qui commence. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il fait asseoir la femme en lui détaillant, voilà, des paroles. Tu as vu, non ? Que voilà ce que tu as fait, c'est pas joli, donc d'arrêter. Si elle est prendre ça, elle met ça en pratique. Elle écoute le monsieur. Ils roulent ensemble. D'accord. C'est comme si vous gérez deux choses à la fois. D'après nos parents, on ne peut pas pousser deux lièves à la fois. Vous avez commencé en haut là-bas. Ça va venir forcément ici. On dit tant qu'il n'y a pas de plaie, on ne peut pas soigner. Toi, tu préfères ta femme en artiste qui travaille avec un autre gars qui est manager là-bas, producteur là-bas. Donc toi, tu sais que la nuit, la nuit, ta femme va sortir, elle va aller tourner là-bas jusqu'à deux heures du matin. On va s'entendre forcément. Si ça ne va pas là, il y a un travail, puis il y a un moment, pardon, on va s'entendre. Son travail, c'est son travail. Si elle vient de travailler à 22 ans, si elle s'est qu'elle est mariée à un homme, elle va respecter ses droits. Son travail, c'est son travail. Bon, d'accord, attendez. Oui, oui, oui. Imagine que non. Oui. C'est l'homme-là qui est l'artiste. Oui. Et puis maintenant, lui, il s'en va, il s'en fait son showbiz contre. Et puis il s'en va. Maintenant, dans la salle-là, sa femme est derrière ici avec lui. Ou bien, son manager, sa femme est son manager. Maintenant, il s'en va. Dans la salle-là, dans l'artiste à l'artiste à l'artiste, on se connaît, les artistes à se connaissent. Lui n'a pas, même dans la club-là, il a touché trois, c'est quand un gars a touché d'abord. Sa femme est derrière, lui va toucher derrière, et puis sa femme va venir en cours. C'est l'artiste à l'artiste. C'est l'artiste à l'artiste. C'est l'artiste à l'artiste à l'artiste. Comment ça travaille-là ? Moi, je ne parle à l'artiste. Bon, c'est bon, c'est fini. On a compris. Alors, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est important de soutenir la musique ivoirienne, que Roselyne Layot travaille avec son mari, Didi B travaille avec sa femme, Mouridja travaille avec son mari, Suspect 95 travaille avec sa femme. Qui ? Tout le monde. Beaucoup. Beaucoup. Peut-être avec qui ? Il est en train de faire ça. 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 Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Rendez-vous le mercredi prochain pour un autre Béredrom. Restez connectés sur Showbuzz. C'est du lundi au vendredi à 11h40 sur NCI. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à tous. Merci à tous. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste maintenant. Alors, Kebaro Bonazza. Voilà, Kebaro Bonazza va y arriver. Est-ce que vous pouvez travailler avec vos épouses ? Moi, personnellement, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'est un choix personnel. Mais pourquoi ? Non, il n'y a pas d'explication à donner. Mais je me dis que… Il faut vraiment… Il faut… Explique. Il n'a qu'à expliquer quoi. Il n'a qu'à expliquer quoi. Il y a quand même un client. Moi, ça ne me dérange pas. Oui. Parce que généralement, il refuse. Non, je ne peux pas travailler ma femme. Tu vois, tout et tout. À cause de l'infidélité. Quoi ? À cause de l'infidélité. Non, je n'ai pas d'accord. C'est ce qu'ils ne peuvent pas, en fait. C'est que le milieu est vraiment… C'est un milieu… Il y a duien. Je ne peux pas vous dire tant. Je ne dis plus. Carina, on avait déjà débattu ça ici sur le plateau. Tu ne peux pas travailler avec ton mari. Moi, j'ai dit que j'en ai essayé. Une fois, j'ai essayé quand même. Mais ça n'a pas marché. Personnellement, moi… Bon, personnellement, je ne peux plus faire ça. Non, on parlait le sang que tu as. Après aussi, il y a l'expérience. Voilà. Mon gars… Mon chéri, comme vous dites, vous ne devez pas dire gars. Mon fiancé, il ne s'y connaît pas. Ce n'est pas son domaine. Donc, je ne peux pas… Parce que c'est mon chéri, il doit forcément travailler avec moi. Après, ça va au feeling, comme tu as dit, Roselyne Layo, son chéri, il connaît un peu le showbiz parce qu'il était artiste aussi et tout. Je dis, ben, sa femme a de l'expérience. Quand on te parle d'elle, on te fait sa biographie, tu restes tranquille. Elle s'y connaît. S'il se plaît aussi, sa femme a fait l'école de ça. Quand tu vois un peu, tu vois que quand même… Morita aussi. Morita aussi, son chéri est beatmaker. Il s'y connaît. Moi, mon chéri, il ne connaît pas. D'accord. Il ne peut pas travailler. Travailler avec son conjoint ou sa conjointe, bonne ou mauvaise idée ? Non, on ne peut pas dire radicalement que c'est une bonne idée ou pas. C'est chaque expérience, comme Karine l'a dit, chaque individualité a son expérience. C'est en fonction de ça que chacun peut dire. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec leurs femmes et ça se passe bien. Il y en a d'autres qui ne font pas marcher leur vie. Donc, c'est une question de groupe sanguin. OK. On va s'en aller quelque part avant d'y aller. Voilà, je salue Nino Junior, Amoros Capitaine Samoura, Titiya Grasse, Sonia Cadet, Muriel José. Je salue… Voilà, qui est encore là. C'est les mêmes noms qui viennent. Awa Basole, Sergin, Kenya, Vassendou, Diomande… Et tous les papois à l'intérieur du pays. Afoué Kofi, Abdul Karim. Merci. On marque la première pause de cette émission. On revient juste après. Après la pub, Bonasar et Kebaro seront face à Troyes. On va poursuivre la déparpourisation de leur bengue. À tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation. Aujourd'hui, nos invités sont Kebaro et Bonasar qui seront maintenant face à Troyes. Bon, les amis, vous savez que la Papouasie, c'est un grand pays. Les grands pays ont des règles. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité ? Seulement la vérité. J'ai les zires. Hein ? T'es pas zires. J'ai les zires. J'ai les zires. J'ai les gires. J'ai les gires. Bonasar. J'ai les gires. C'est les bonnes enfants. Bonnes enfants. Même que même le bengue est encore esprit dans les gires. Rires. Alors, vous étiez en France dans quel cadre, Bonasar ? Quel cadre ? Pourquoi est-ce que vous êtes parti ? C'était pour un festival, un événement. D'accord. La nuit ivoirienne. La nuit ivoirienne. Oui. On a initié par Nama Bouaké. D'accord. Et pourquoi ils se sont penchés sur vous ? Qu'est-ce que vous avez de particulier ? Pourquoi vous ? J'ai peur. D'accord. Vas-y. Aïe. Mais y'a quoi ? Pour parler là, vous allez faire une tontine. Ok. Vas-y. Bon, nous, parce qu'on est polyvalents. On est polyvalents. On sait s'adapter. Quand il faut faire l'humour, on fait l'humour. Quand vous faites la musique, on fait la musique. D'accord. Et puis après aussi, on a de l'audience. D'accord. Moi, je pense que déjà, en tant qu'artistes, ils ont quand même l'oeil. Voilà. Donc ils ont analysé. Et ils ont jugé que ce soit nous, en tant qu'humouristes, sur l'événement. Tu sais que ton côté sérieux ne te va pas, non ? Ah non. Tu sais ça, tu sais ça. Non, il n'y a plus fait. C'est magique, c'est magique. Tu sais, il est venu sur une vidéo où le gars était malade. Il a trouvé plus... Oh, il fout tout. Sauce glen, mon chien. Il est coupé. Il est coupé. Il est coupé. Il me drape. Il trempe. Ça, c'est le foutu, là. On tourne la page, le gars. Rires. Qui était le plus gaouf ? Vous deux. Vous êtes arrivé. Non, Amidou, non. Amidou, n'a pas. Ah, t'as Kebarou, pourquoi t'as dit rien, quoi ? Il m'a confumé. Moi, il m'a confumé, quoi. Il m'a confumé, quoi. Il n'a pas raison. Non. Bon, chacun raconte. Chacun raconte de Kawasaki. Il n'y avait pas de gawa. Non, lui, il sait. Kebarou, il sait. On était déjà dans le mouvement. On était dans le mood. Bon, racontez une anecdote. Une anecdote. Lorsqu'il a bien décollé... Moi, je vais m'assurer comme ça. Boum ! Aïe ! Il dit, mais bro, calme toi, on est en l'air déjà. Il dit, ah, ok. Rires. Le gars, il a commencé. Il n'est pas chrétien. Il a prié seul. Il voit sa bouche de l'eau. Il dit, à se dégater. Ah, c'était la première fois d'un avion, quoi. Oui, c'était la première fois. Ah bon ? Tu n'avais jamais voyagé ma... Non, non, non. Super. Vous voyez Kawasaki ? Kawasaki de Londres est là. Donc, c'est le pic Gawa, alors. Oui, oui. Donc, après... Mais quand même, il était... Tu vois, tu vois... Il avait un... Jean, il vaut le coup, mais ça ne vaut pas d'annoncer. Rires. Tu vois, les gars, il est assis. Jean, il fait frais, de toute façon. Le mosaic n'est pas frais, mais c'est juste le frais. Rires. Après, à petit moment, il guide. C'est lui, là. Mais quand on est arrivés, on a atterri. Il a vu Paris. Moi, j'étais content parce que c'était son premier vol et puis c'était avec moi. Donc, j'étais vraiment content. D'accord. Bounaza ? Rires. Bon, je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. C'était pas quand même facile. Donc, tu reconnais le gawazakis, moi ? Oui, bon, j'accepte. Rires. Je ne reconnais pas, mais j'accepte. Comme il l'a dit. Rires. Rires. C'était quand même bien. Ok. Alors, quand vous êtes descendant de l'avion, vous êtes sorti de la report, quel a été votre premier geste ? Quand vous êtes sorti de la report ? En tout cas, mon premier geste, c'était un signe de croire et dit merci à Dieu. Moi, j'ai touché le sol français et j'ai dit que ce sol-là m'accueille encore à nouveau. Oui. Amen. Moi, je veux revenir avant le départ. Quand vous avez eu votre visa ou vos visas, qu'est-ce qui s'est passé la nuit ? Qui n'a pas dormi ? Non, moi, je n'ai pas dormi. Qui s'est dormi là, moi, je n'ai pas dormi. Qui n'a pas dormi ? C'est-à-dire que je suis là, je dis « Eh Seigneur ! » À tout moment, on nous a déjà affiché sur les rues sociaux qu'on s'en va en France. Et puis, à la dernière minute, on dit qu'on ne va plus. On me laisse la ranger, ça, comment ? Donc, je suis resté en prix. Ah, mon cher, on ne sait jamais. Pour ne pas arriver à l'arrivée, mon visa, c'est faux visa. Il y a tout cela aussi. On a fait ça. Maintenant, il y a un confirmeur qu'on a crié récemment. Il vient mourir. Il vient, on est dans le rang. Il vient. Il présente. On présente les billets. Les billets et tout. Tout le monde était magnifique. Tout le monde était d'accord. La dame lui dit « Monsieur, mettez-vous de côté, s'il vous plaît. » « Non, votre billet là, ce n'est pas bon. » « Moi, j'allais en France, c'est ça. » « Moi, je ne peux pas dire en France. » On dit bon, on dit à Abidjan. Après, je dis « Attends, on peut faire un truc. Toi, tu vas prendre le quart pour partir à Abidjan ? » « Moi, jamais, jamais. » Il lui dit « Moi, jamais. » « Jamais, je n'y vais pas. » On dit qu'on a crié à Abidjan. On dit, on demande à la dame, « D'ici Abidjan, en quart, ça va combien de jours ? » « Non, ça va 4-5 jours. » Il allait pleurer. « Managia, vous l'avez dit. » « Oui, oui, oui. » « Voilà. » « Skin-teach. » « Ah, je voulais voir l'arrivée, votre arrivée à Abidjan. » « Skin-teach. » « Les gars, vous êtes venus pour tuer. » « Ils vont vous-même. » « On est venus à foutre les problèmes encore. » « Là, c'est avant d'arriver. » « Ben oui. » « Alors, en France, vous avez visité le Sénat. » « Oui. » « Mais comment ça a été possible ? » « Qui vous a fait visiter le Sénat ? » « Que baron ? » « La famille où on était logés, le monsieur était vraiment quelqu'un de... » « C'est un sénateur. » « D'accord. » « C'est lui qui a permis qu'on visite le Sénat. » « Et qu'est-ce que vous avez appris de cette institution, Bonanza ? » « En tout cas, vraiment... » « Tu vois, souvent, c'est quand tu sors de la Côte d'Ivoire que tu t'en rends compte que vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est quand même... » « C'est un pays, hein. » « Avec ses présidents et tout. » « Ils ont des gousses à l'autre. » « Ah, rien, rien. » « Oui. » « C'est vous, non ? » « Oui, tout à fait. » « C'est pas un montage. » « Il y a une fiche là que j'ai vue, là. » « Tu vois, quand nous sommes entre au Sénat... » « Quelle fiche ? » « Mais ça dit que le président Fouboigny... » « C'est l'homme. » « Sa signature au musée du Sénat... » « Et il était... » « Ça dit qu'il fait parler des ministres d'État... » « De la cinquième République... » « D'accord. » « Président Fouboigny... » « C'est-à-dire que nous, on a vu ça, en tout cas, vraiment... » « C'était fiers. » « Tu vois, on était fiers. » « On dit, mais la Côte d'Ivoire, on est quelqu'un aussi. » « Il n'a pas Caméoun dedans. » « Il n'y a pas Caméoun dedans. » « C'est la Côte d'Ivoire seule. » « C'est la Côte d'Ivoire. » « C'est la Côte d'Ivoire. » « Ah, c'est la Côte d'Ivoire. » « Et il y a une fiche... » « En ce moment, c'était le président René Coty. » « Et le premier ministre, c'était De Gaulle. » « Et parmi les ministres d'État, » « Oufo était la cinquième personne. » « Oufo, c'est quelqu'un, hein ? » « Ah, c'est quelqu'un. » « Et quand nous sommes entrés au Sénat... » « En tout cas, le siège du Sénat où le ministre assait tout ça... » « Il devait nous dire que certainement, Oufo est assis ici. » « C'est la place. » « Mais qui vous a envoyé là-bas ? » « Qui vous a envoyé au Sénat là-bas ? » « Oui, c'est le papa qui nous a hébergés là. » « Quel papa ? » « Le Blanc qui était avec monsieur... » « Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux papois et aux Ivoiriens, c'est quoi le Sénat ? » « Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça aujourd'hui ? » « Le Sénat ? » « Oui. » « La vision, on ne nous a pas expliqué le Sénat. » « Moi, j'ai fait dire que le Sénat, c'est, en quelque sorte, un musée qui rigorge pas mal d'histoires qui concernent la France. » « Mais bon, un pays en grand. » « Le Sénat de Côte d'Ivoire, il a l'histoire entière de la Côte d'Ivoire. » « Donc, le Sénat, c'est un musée ? » « En quelque sorte, comme un musée. » « Donc, le rôle du Sénat, c'est quoi ? » « C'est une maison où il y a des mouvements, des mouvements. » « Non, mais la question est très pertinente parce que, tu vois, le vieux nous a donné toutes les fiches et les documents, comme un monsieur le Sénat, mais on n'a pas lu. » « On n'a pas lu. » « D'accord. » « Ok, honnêtement, entre nous, ça, c'est pas… » « Oui, d'accord. » « Qui voulait Calé ? » « Non, on n'avait pas l'esprit de Calé. » « Non, on n'avait pas l'idée. » « Dis de la vérité. » « Non, en toute franchie, parce qu'on sait qu'on va repartir encore. » « Et à quoi c'est bon de Calé ? » « On a vu même, en fait, Calé n'était même pas dans notre tête. » « Ben, il est dur. » « Ben, il est dur. » « Il y avait deux jours ensemble. » « On a créé cette polémique-là pour booster un peu l'événement et tout ça, pour créer de l'engouement autour. » « D'accord. » « Non, on n'avait pas. » « Moi, j'aimerais demander à Puké Baro, ici, et Bounaza. » « Moi, je suis fier de vous, hein. » « Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? » « Moi, personnellement, je pense que c'est le résultat de mon travail. » « Même si ça n'a pas encore atteint le summum, mais le résultat de mon travail. » « Parce qu'aujourd'hui, aller en Beng, les gens payent 4 millions, 3 millions pour aller en Beng. » « Moi, à cause de mon travail, je me suis retrouvé là-bas. » « 105 francs, c'est quand même une fierté pour moi. » « Oui. » « Donc, maintenant, tu ne passes pas inaperçu quand on te voit. » « Forcément, on a vu un peu dans la rue des Châteaux-Rouges. » « Quand tu passes dans la rue, les gens prennent des photos avec toi. » « Les gens t'arrêtent, les signatures, les autographes. » « On a vu ça même un peu à Paris. » « C'est vrai qu'on exerce ici, mais arrivé à Paris, dans les rues des Châteaux-Rouges. » « Non, mais tu n'as pas chez Châteaux-Rouges, tu es à Bidjan. » « Ils ne sont pas ici, mais je veux dire que le monde qui est sorti... » « Il y a la communauté qui... » « Non, c'est pas évident. » « Des Blancs qui nous ont reconnus, qui ont fait des photos avec nous. » « C'est pas évident. » « Même lorsqu'on partait sur TV5MOND, par exemple, il n'y avait que des Blancs qui prenaient des photos avec nous. » « En fait, on s'est minimisé, on s'est minimisé un temps soit peu. » « Et c'est arrivé en France qu'on a su qu'on a de la valeur, en fait. » « Pourquoi tu fais un air, tu fais pitié ? » « Oui, mais parce que, en fait, j'ai parlé avec beaucoup d'émotion. » « Ça touche-en. » « Vous avez gagné quoi avec Ramper, Ramper ? » « Et moi, je pense que Ramper, Ramper, déjà, ça nous a plus rattachés. » « Voilà, mon jumeau et moi, ça nous a plus rattachés. » « D'accord, ok. » « Ça nous a plus rattachés, voilà, parce que c'est le premier projet sur lequel on a été ensemble. » « On a gagné encore dans la mesure où c'est avec le Ramper, Ramper, qu'on a clôturé vraiment l'événement. » « D'accord, bon. » « Et on dit merci au boss Mola pour cette production. » « Ils continuent de vous produire ou c'était juste sur ce projet ? » « Non. » « C'est quand même, c'est famille. » « Qu'est-ce que vous retenez de Ramper, Ramper après un an de promotion ? » « Bon, ce qu'on retient déjà, c'est que d'abord, le Ramper, Ramper, c'est un projet. » « On a fait comme ça, mais à la base, nous ne sommes pas artistes chanteurs. » « Voilà, on a fait ça juste pour... » « On a surfé sur le buzz qui était là, en son temps. » « Voilà, donc je pense que ça a quand même boosté les choses. » « On reste toujours humoristes et comédiens. » « C'est ce qu'il faut retenir, quoi. » « Qui fait tes pantalons, hein ? » « C'est ma maman, Alice, comme d'habitude. » « Il n'y a plus les états. » « Oui, c'est vrai qu'on voit les mouvements. » « Alors, est-ce que vous allez sortir un autre son ? » « Qu'est-ce que vous allez sortir un autre son ? » « Actuellement, nous sommes en studio même. » « On a marqué une pause. » « Parce qu'on est sur un projet de tourner aussi. » « Voilà, donc on a marqué une pause. » « Mais on a un son en vue avec l'andro-guitare. » « L'andro-guitare. » « Tu vois que deux jours, là, tu es à fond dans l'histoire d'église. » « Humu Gospel. » « Tu veux quoi ? Tu es Denis Pasteur après ? » « Non. » « C'est quoi, en fait, cette orientation ? » « Je n'ai pas Denis Pasteur. Je vais gagner des hommes avec mon art. » « Non, c'est Humu Gospel. » « Voilà. » « Il y a Gospel décalé. » « Décalé. » « Il y a Reggae Gospel. » « Il y a Rap Gospel. » « Rap Gospel. » « Zouglou Gospel. » « Humu. » « Humu Gospel, maintenant. » « Humu Gospel. » « Maintenant, vers la fin... » « Il s'est eu le parrain, le révérend, il fait Zahui. » « S'est eu le parrain du Humu Gospel, là. » « Mais il montre quoi ? » « Quoi Gospel, en fait ? » « Il y a Sport Gospel. » « Comment ? » « Il y a Bélin Gospel aussi, hein. » « Il y a Bélin Gospel aussi, hein. » « Monde dans le temps, Kébaro. » « Excuse-moi, Monde dans le temps, Kébaro. » « En fait, je ne sais pas à quel moment Kébaro est devenu morissier. » « Parce que quand lui, moi, on se croisait, on se croisait au studio d'Avris Segon. » « Il venait accompagner Ramatoulaye. » « Il faisait un peu rire quand même. » « Mais c'est pas facile de Ramatoulaye. » « Ramatoulaye, il a gâté. » « Il y a Ramatoulaye qui l'a gâté. » « Il a un gars tranquille. » « Il a dit, mais il y a toujours le gars, il a cité. » « Le gars, ce réconcilier-là, c'est quand tu as fait d'enfant déjà. » « Il faut dire, c'est pas faux, hein. » « Moi, quand j'ai quitté l'université, j'ai parté toujours chez Elvis Segon. » « Elvis Segon, c'est mon bon vieux père. » « C'est grâce à lui que j'ai connu même Didier Léau et autres. » « Il avait cinq fois dans les deux. » « J'ai parté rester avec lui. » « On apprennait un peu. » « Il va plus. » « Donc, après, il dit, je vais chanter. » « Dans ce chanter-là, on a fait un son. » « Mais quand on m'a écouté le son, il dit, mal école. » « Le son est à comment ? » « Vous laissez vieux père. » « Alors, on va marquer la dernière pause de cette émission et puis on revient juste après. » « Dans la troisième partie de Showbuzz, Ozone va nous donner des news du Showbiz. » « À tout de suite. » « Dernier virage de cette émission, allons tout de suite avec Shownews. » « Voilà, beaucoup de bonnes sorties. » « Dans le Zouglou, en Côte d'Ivoire, il y a énormément de choses qui se passent dans le Zouglou. » « Ça fait du bien de voir ça. » « Andy, la boîte noire, décide de rendre hommage à Desi Champion et à son fils Ephraim. » « C'est une réponse au souhait de l'artiste qui a demandé qu'on n'oublie pas son fils après son décès. » « Oui, il a décidé de faire ça, de sortir ce single intitulé Ephraim Zibo, qui veut dire embêté, Ephraim danse. » « Voilà, donc le single sera disponible le 21 octobre prochain. » « On va kiffer l'intégralité. » « On a une petite vidéo qu'il nous a envoyée. » « On écoute un extrait. » « C'est incontestablement l'une des plus belles voix du Zouglou. » « On maîtrise le Zouglou à perfection. » « C'est un artiste à suivre. » « Un DJ qui a donné Zouglou. » « Et on attend le single le 21. » « C'est samedi. » « Oui, c'est samedi. » « C'est samedi. » « Alors, toujours en Zouglou, Ezaëlle Original continue sa tournée en Europe. » « Il sera en live en Belgique le samedi 4 novembre prochain. » « C'est une soirée Benguise A3. » « Donc, tous les papouas qui sont en beigne peuvent effectuer le déplacement pour aller kiffer Ezaëlle Original. » « On sait que le papa de Euriel, c'est un très, très bon artiste, surtout en live. » « Allez voir ça. » « Après le succès de son single, Cocha, la belle Sarah Lise annonce un nouveau single. » « Donc, le rendez-vous, c'est le vendredi 27 octobre prochain à 18h pour déguster le nouveau bébé nommé avec le cœur. » « Voilà, on attend. » « On sait que Cocha a fait plaisir à tout le monde. » « Bien sûr. » « Mais on attend ce que ça va donner avec le cœur. » « 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 Avec amour. » « Ah, nous, avec le cœur. » « D'un autre jargon, ça a dit autre chose. » « Ça a dit quoi ? » « Avec le cœur. » « Avec le cœur. » « Ça a dit avec amour. » « Chez nous, ça a dit avec amour. » « Maintenant, chez vous, là, chez vous, le guéri, là, on ne sait pas ce que ça donne. » « Avec sincérité. » « Avec sincérité. » « C'est 5 Cochumet droit. » « Ça dépend, mais... » « Alors, je vais vous parler à présent d'un feat très improbable, c'est-à-dire le bombarada qui s'associe au Zouglou. » « Ça donne ceci. » « Voilà, donc, le single sera disponible. » « C'est un débat, calme-toi, calme-toi. » « Je prédomine, il y a un, il y a un. » « Le single sera disponible le 20 octobre. » « Donc, c'était dans quelques jours. » « Dans quelques jours. » « Le 20 octobre, c'est Magic Diesel featuring Fjord de Bior. » « J'annonce officiellement que Magic Diesel sera ici, en Papouasie, vendredi. » « Ah ouais, ah ouais, ah ouais. » « Le même vendredi. » « Le même vendredi. » « Donc, c'est Nyomi avec les remixes. » « D'accord. » « Version Zouglou, bombarada. » « Ah oui, les gars, il faut faire de la place. » « Aujourd'hui, c'est de ça que je parlais. » « Cette collaboration entre les différents genres musicaux, c'est vraiment important. » « Regarde, regarde les styles musicaux, c'est trop bon. » « C'est magnifique. » « Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. » « On a plus de détails sur le festival des Alliés, des Alliances. » « Baoulé, Bon, Baoulé, Bron, Agni, Koulango. » « Ça, c'est une alliance, c'est un jeu. » « C'est pas du jeu. » « C'est un festival qui aura lieu le 18 novembre prochain au Palais de la Culture. » « L'invité spécial, c'est le Peuple Atier. » « Voilà, le Peuple Atier est l'invité spécial. » « Je vous invite à aller voir ça. » « Il y aura énormément d'artistes. » « La liste est connue. » « C'est Jagger, Kuhlman, Awakuma, les Twins, Zouglou Royal, Dougie. » « Yakinimo, Arnaud Leste. » « Tu connais Arnaud Leste ? » « Arnaud Leste. » « Oui, il y aura beaucoup de noms. » « Merci. » « Il faut aller voir ça. » « Le rendez-vous au Palais de la Culture le 18 novembre prochain. » « C'est le festival des Alliances. » « Baoulé, Bron, Agni et Koulango. » « Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut inculquer à nos enfants. » « Les Alliances, c'est vraiment important. » « C'est des choses qui sont nos valeurs, valeurs culturelles. » « C'est tellement bien dit ce que tu es en train de dire. » « Il faut vraiment faire la promotion des Alliances. » « Ça sauve parfois dans des situations. » « Un, c'est Nufo qui vient me voir pour un problème. » « Je ne sais pas, j'ai reçu cette éducation de l'aider parce que ce sont nos vrais esclaves. » « Je suis obligé de l'aider parce qu'il faut aider des gens en détresse. » « Non, Karim Ouattara, il ne faut pas écouter. » « C'est quand tu dois nous aider. » « Mais c'est vraiment important. » « Oui, oui. » « Un Baoulé, un Agni, un Guéré, un Yacouba. » « Mais tu sais qu'aujourd'hui, on allait même au-delà des Alliances classiques. » « Avant, on disait Sénufo, Maouka, Koyaka. » « Mais aujourd'hui, toutes les ethnies font des Alliances. » « Bien sûr. » « Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... » « Mais c'est bien, il faut promouvoir ça. » « C'est bien, c'est bien. » « Moi, j'ai rencontré une fille Sénufo. » « Et quand je lui ai dit qu'elle suis gourou, elle ne voulait pas me donner, mais elle m'a donné. » « Elle t'a donné quoi ? » « L'argent. » « Non, ben non, je ne résiste pas. » « Alors, les amis, il y a un artiste, un très jeune artiste, très talentueux qui va nous rejoindre ici. » « C'est lui qui va refermer, n'est-ce pas, cette émission. » « Il s'appelle Supernova. » « On va l'applaudir. » « Supernova. » « Supernova. » « Viens m'écouter. » « Attention, on en marche. » « Ça va bien ? » « Oui, ça va. » « Alors, tu fais quel style de musique déjà ? » « Bon, je fais du rap. » « Pourquoi le rap ? » « Pourquoi pas le rap ? » « Pourquoi pas le rap ? » « Parce qu'en fait, depuis petit, c'est le rap qui m'a beaucoup touché parmi les gens musicales. » « Coucou ! » « C'est pas sa faute, c'est pas sa faute, il est bon, voilà. » « C'est la première télé. » « C'est une belle carrière. » « Revenez nous voir quand vous pouvez. » « Et on est ensemble. » « Au zone Karina. » « Merci. » « On se donne à vous demain, cher Papua. » « Merci de nous avoir suivis. » « On vous laisse en compagnie de Supernova. » « D'ici là, portez-vous bien. » « Et puis, peace, 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 peace. » « Maman, je passe à la radio, maintenant il est changé, je joue plus les idiots. » « Je suis venu ramasser le gel, les autres rappeurs d'ici là se jouent les mythos. » « Y'a comment y'a fermé les gueules, c'est les ramasseurs de poubelles. » « Y'a un qui est devenu fou, après ma six parrain qui mange dans les poubelles. » « Allez, passez-moi le maillot, je porte le numéro 19. » « Trop de jaloux dans le rayon, j'ai pensé qu'ils sont tous le seul. » « Marat, je viens de Gagnoua, et mon flow vient de Youpougon. » « Y'a bouton dans la cigarette, si ça te tue, c'est que c'est par accident. » « Moi, je veux plus jouer les bandis, non. » « Moi, je veux avoir mon jacuzzi, non. » « Moi, je veux rouler dans Brigati, non. » « Je veux faire plaisir à la famille, non. » « Moi, je veux plus jouer les bandis, non. » « Moi, je veux avoir mon jacuzzi, non. » « Moi, je veux rouler dans Brigati, non. » « Je veux faire plaisir à la famille, non. » « Mon nom, il passe à la radio, maintenant il a changé. » « Je joue plus les idiot. » « Mon nom, il passe à la radio, maintenant il a changé. » « Je joue plus les idiot. » « Mon nom, il passe à la radio, eh. » « Mon nom, il passe à la radio, eh. » « Mon nom, il passe à la radio, eh. » « Mon nom, il passe à la radio, eh. » « Mon nom, il passe à la radio, maintenant il a changé. » « Je joue plus les idiot. » Toi même tu connais la fréquence, j'ai voulu changer la cadence Mais les jaloux là ils sont pauvres, donc ça m'a pris beaucoup de temps T'es au courant, y'a Dieu dedans, nous on ne suit pas le mouvement Donc faut les laisser courir, moi je sais où je vais donc je marche tranquillement Hey Seigneur ça fait pitié, à quoi moi je suis venu tous te bousiller Je veux passer ce n'est pas à négocier, des bouquets ils pas longtemps pour le projet Je vais vous fumer, personne ne va s'effrocher, je suis la réincarnation tu tailles Parce que je suis venu pour vous ambiancer, je suis venu pour vous ambiancer Moi je veux plus jouer les body non, moi je veux avoir mon jacuzzi non Moi je veux rouler dans bigati non, je veux faire plaisir à la famille non Moi je veux plus jouer les body non, moi je veux avoir mon jacuzzi non Moi je veux rouler dans bigati non, je veux faire plaisir à la famille non Mon nom y'a pas sur la radio, maintenant y'a changé, y'a joué plus les idiots Mon nom y'a pas sur la radio, maintenant y'a changé, y'a joué plus les idiots Ma maman y'aé pass à la radio Maintenant y'a changé, y'a joué plus les idiots Ma maman y'aé pass à la radio Ma maman y'aé pass à la radio Hey, si peu nous ça c'est le boss My rock, my roll, l'imbattable Kevin Lyons Tu seras nous VKJ Bilal Marley